Père Akshmini Daaf, Peh Aleph Hamoudbeth, Traité Shabbat, 8e chapitre et la page 81b. Nous sommes à cinq lignes de la fin. Que ce chagour est surtout l'irfouat. Je suis le mon frère Raphaël et je suis le mon frère de Israel, l'irfouat Moshe, Maurice Mersiano, le mon frère de Sarah, l'irfouat Moshe, le mon frère de Rachel. Maïk Shafim. Alors on était en train d'étudier. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais Doudoum ne me rappelle pas. La Rabeleu, parce qu'il m'a très bien et il m'a élevé très bien, maïzat Hashem. Améne. M'aubin Fani, si la Caddoche Havchah, l'or et vo'Hashem. Améne. M'aubin Fani. M'aubin Fani. M'aubin Fani, Amram Bouskila. Je suis grand-papa aujourd'hui. M'aubin Fani. M'aubin Fani. M'aubin Fani. Merci. M'aubin Fani, M'aubin Fani. M'aubin Fani. M'aubin Fani. M'aubin Fani. Améne. M'aubin Fani. mike shafim je rappelle que des la question de sa fille mais une question importante où les hachamim voilà donc bien que mais rachet femme et rachet c'est à dire celui qui m'a reissé par il affaiblit le corps personne ne peut ne peut affaiblir le corps mais ça a l'air que par les l'usage de la sorcerie on va aller à l'encontre de la volonté de la carte et des fois ils réussissent à faire ce qu'ils font alors voilà on a un exemple ici dans l'agmara mike shafim c'est quoi shafim tu as dit que si on a l'habitude de se nettoyer avec des débris des morceaux d'argile automatiquement devient vulnérables à la sorcerie ça veut dire on devient fragile et réceptique on peut être récepteur de la sorcerie il dit mike shafim c'est quoi le cas du kshafim il dit qu'il y a de rab hasda de rabba va rabouna rab hasda et rabba va rabouna avouka azlevi arba ils étaient dans un dans une embarcassoum c'est une embarcassoum c'est une embarcassoum c'est une femme importante comme une femme de la noblesse leur a dit faites moi soin parmi vous c'est à dire donnez moi une place ils n'ont pas voulu ils n'ont pas laissé prendre une place qu'est ce qu'elle a fait amra ii milton à santa le arba elle a dit un mot un mot c'est à dire elle a dit un nom un nom de malach chez tom a un nom de tom a et elle a fait arrêter l'embarcassoum en pleine en pleine comme on appelle ça pas mer c'est la plupart du temps c'est des fleuves amro en ou milton chari va aussi ils ont dit mais un nom de kodesh maintenant un nom kodesh et chari va ils l'ont libéré amra allé où elle leur a dit ma et abid les roues que puis-je faire contre vous on passe à paix bête à modalef vous ne fait pas du tout vous ne nettoyez pas avec haspa avec de l'argile et vous ne tuez pas un pou dans vos habits pendant qu'ils sont dans les habits et vous ne prenez pas de yarka c'est à dire un légume pour nous par exemple le cas soit un choum si c'est de l'ail soit un radis pendant qu'il est encore dans la botte fermée par le jardinier jardinier il fait des bottes il les attache alors pendant qu'ils sont encore attachés avant de les ouvrir vous mangez la chalif vous n'avez pas l'habitude de tirer yarka un légume pour le manger mes kisha d'une botte qu'il a fermé qu'il a noué un jardinier c'est à dire il leur a dit voilà il y a trois trois raisons pour lesquelles le la personne elle devient vulnérable fragile à la sorcerie s'il fait une de ces trois choses automatiquement la m'achefoute il tient et le kichouf il tient en eux soit qu'il se nettoie avec haspa avec de l'argile soit qu'il tue un pauvre il l'écrase dans ses habits pour le tuer soit également qu'il mange un légume il tire un légume d'une botte pendant qu'elle est encore fermée tel qu'il a fermé le jardinier il ne laisse pas du tout le temps qu'il vienne qu'il dénoue la botte qu'il ouvre la botte et puis qu'il prenne lui-même de là-bas le légume mais pendant que la botte est fermée il tire ça arrive des fois quelqu'un il va prendre d'une botte de radier un radier pour et frère Adama il le mange alors en faisant cela c'est une des causes qui rend la personne fragile et réceptive de la sorcerie est-ce que ça serait le même cas pour un grain de raisin dans une grappe non non hein non c'est pas une botte c'est pas une botte d'accord ok c'est vrai c'est vrai que la Mechachefa si elle a les pieds hors terre elle ne peut rien faire c'est vrai ça ? quoi quoi ? la Mechachefa tant qu'elle a les pieds sur la terre elle peut faire le chichou aussitôt que ses pieds sont hors terre elle ne peut rien faire c'est vrai ça ? c'est le ma'asé de la vie de Shimon Ben Shattah Shattah Shimon Ben Shattah raconte je pense c'est une une gomara dans le secrète Saint-Hedri Shimon Ben Shattah il y avait des nashim mechachefot il y avait des femmes qui faisaient des chichoufines or il voulait absolument faire disparaître tout cela il a dit à ses ses disciples de se préparer je pense qu'il a pris je pense c'est un habit qu'il a qu'il a mis dans des cluches à l'intérieur il a été à Askelon il leur a dit on va faire un concours de chichouf si vous êtes capable de 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 montrer que malgré la pluie qui tombe la pluie ne vous a pas du tout mouillé ils n'ont pas pu et Shimon Ben Shattah il a dit à ses à ses élèves de sortir et de les mettre ils étaient sec alors en ce moment qu'est-ce qu'il a fait il a il leur a dit faites attention dès que vous pouvez les prendre prenez-les en l'air de manière à ce qu'ils perdent c'est lui qui a dit le fait qu'ils soient rattachés à la terre il y a une possibilité à ce qu'ils aient un pouvoir de chichouf une fois qu'il les a arrachés à la terre il les a pris il les a condamnés les quatre même nashim ont été tués le même jour jugés et tués exécutés le même jour alors que c'est interdit de faire cela mais il permet aux hachamim de faire certaines choses pour cela les crobbim les gens de la famille de ces de ces femmes ont pris deux témoins ils ont accusé le fils de Shimon et il a été condamné à mort sur un témoignage fabriqué fabriqué un témoignage fabriqué c'est pour cela que Shimon ben Shatahdi hachamim izaru non pas non il faut bien bien enquêter les Edim pour qu'il ne soit pas du tout que le Daya ne soit pas du tout entraîné à accepter un témoignage qui est fait préfabriqué il est mort il est mort le fils de Shimon Ben Shatah Nitaïa Arbeli qui était le président il a accepté leur témoignage et on raconte qu'il allait tous les jours tous les jours les statés à Kibro sur le quai vert du fils de Shimon Ben Shatah c'est là-bas où tu as entendu qu'il faut les détacher de la terre Amen Monsieur le rabbin j'ai une question oui quand vous parlez de vulnérabilité pardon ça concerne qui ça concerne la personne qui reçoit la sorcellerie si je puis dire ou ça concerne la personne qui fait la sorcellerie non celui qui reçoit la sorcellerie ça prend en lui d'accord c'est ça le sorcier il est oui si on ne réussit pas en fait c'est la personne qui reçoit ça faiblit c'est ça si je comprends bien celui qui fait une de ces trois conduites comportement il devient vulnérable il est faible au point que la sorcellerie prend en lui oui Eric quand il y a eu un faux témoignage Rabbi David et qu'il a été condamné à mort est-ce qu'on ne dit pas que c'est un que ça vient d'un cas de joie alors que c'est qu'il faut accepter plus que si c'était pas une condamnation à mort parce que les faux rédits ils ne sont pas punis dans ce cas là justement non c'est sûr une fois qu'il est mort parce que la Torah dit bah si t'aime l'eau qu'à chèvre la main la sotte l'ahid bah si t'aime vous leur ferez acquis à ces témoins qu'à chèvre un homme comme il a pensé faire à son frère comme il a pensé et non pas comme il a fait si il a été exécuté on ne peut plus rien contre le témoin parce que le témoignage les témoignages et on dit c'est sûr que il peut induire un Dayan à aller ailleurs à errer parce que même que soit pour le libérer soit pour le condamner et quand il le libère alors qu'il doit être condamné à quelque chose il dit ne vous en faites pas j'ai d'autres moyens pour le condamner et celui qui a été condamné et qu'on a l'impression qu'il y a eu une erreur judiciaire contre lui c'est parce que par ailleurs il devait être condamné ça va pour le chapitre de la sorcerie excusez-moi j'ai une autre question excusez-moi c'est une anecdote qu'on donne pour expliquer pour les poux pour ses sueurs vu qu'on se suit pour les légumes est-ce que d'où on sort quelle est la source de ça est-ce que c'est juste cette guémara ou c'est écrit dans un livre bien précis alors écoutez la matronita n'a pas appris la guémara elle n'a pas n'a pas connu la guémara elle elle a dit elle a dit que les hachamim eux ils n'ont pas c'est-à-dire ils sont arrivés à combattre sa forcerie pourquoi parce qu'ils ne sont pas tombés dans dans aucune des trois des trois conduites mais ce qu'il faut c'est essayer de comprendre quelle est la relation entre la la ville se nettoyer à la ville être à ce point fragile pour la sorcerie ou bien tuer un pot dans dans les vêtements bien manger alors écoutez je pense que la meilleure manière de comprendre la chose est à mon humble avis la manière suivante une personne qui ne prend pas soin de son être de sa personne elle-même au point de se donner la possibilité d'être désinvolte blessée être blessée carrément d'endroits qui sont très 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 sensibles alors cette personne devient vulnérable n'a aucune dignité pour elle-même n'a aucune aucun respect et également c'est celui qui tu ça va c'est tu le tu le d'une manière dehors mais pas dans les habits dans les habits ça veut dire que tu appelles à ce qu'il y a encore de la grâce à ce qu'il y a une santé pour créer encore de nouveau les mêmes bestioles ça veut dire que tu ne tiens pas compte ni de tes habits ni de toi-même et toujours méhachéfa c'est quoi c'est celui qui n'a aucun aucun respect de lui-même aucun respect de lui-même celui qui qui se hâte qui se jette sur le manger ne pas lui donner la possibilité de l'ouvrir de le laver de le voir de l'examiner est-il bon à manger n'est-il pas bon à manger ça aussi c'est un manque de respect c'est un manque de respect pour soi-même et pour sa dignité c'est pour cela que réellement le 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 qui chauffe il peut tenir sur lui c'est votre humble avis mais c'est une explication brillante merci voilà le code arabe ça existe de nos jours de méhachéfa je ne sais pas mais je ne les fréquente pas mais si réellement si réellement vous allez dans dans certaines mentalités il y a parmi parmi les Moyen-Orient chez les arabes il y a parmi beaucoup parce que il y a il y a une tradition de de des des et lorsqu'ils les apprennent entre eux lorsqu'ils se les transmettent il est impossible de ne pas faire l'exercice et chacun se donne se donne si vous voulez dans l'exercice il veut montrer s'il est capable d'agir sur les forces ce sont des forces occultes et s'il est capable alors il s'exerce et plus il s'exerce plus il a envie de s'exercer davantage et plus il rentre davantage dans la sorcerie et c'est un trou sans fin un trou sans fin jusqu'au moment où il devient lui-même un si vous voulez victime victime de tout ce qu'il a tout ce qu'il a utilisé comme comme schémote parce que ça se retourne contre la personne au début il a l'air de réussir tout le monde l'adore tout le monde le suit tout le monde le profite tout le monde lui donne de l'argent mais à un certain moment il tombe ça c'est radical on a parlé dans dans le temps d'un certain Houdini qui était lui-même juif et prédigitateur et magicien Houdini ne faisait pas du tout de la sorcerie de la sorcerie ok c'est un entraînement qu'il faisait un illusionniste mais il faisait un certain autre c'est ce n'est plus ni rien ni moins pourquoi tu ne vas pas du tout fréquenter les cours de Rab Hasda pourquoi tu ne vas pas du tout au cours de Rab Hasda en tout cas c'est le maître de Rabuna Rab Hasda c'est le maître de Rabah 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 Rabuna c'est deuxième génération d'Amouraim à Babel Rabuna a remplacé Rab ça va il a dit à Rabba son fils Rabba par Rabuna tu ne te trouves pas devant tu ne te trouves pas Rab Hasda pourquoi parce que ces halakhot sont très aiguisés ça veut dire ça veut dire des dames sont très très asserrées les halakhot il est il est c'est comme quelqu'un qui aiguise ses flèches les halakhot elles sont prêtes on va dire pourquoi veux-tu que j'aille chez lui qu'est-ce qu'il y a à faire chez lui quand je vais chez lui motive-li bimili d'alma il motive-li c'est-à-dire il me fait asseoir il me donne à apprendre mille d'alma des choses courantes de la ville de la vie courante c'est-à-dire qu'il ne me dit rien qui soit une véritable Torah tu me dis ces halakhots sont bien aiguisés et disent c'est pas ça que je trouve voilà par exemple Amale manderail l'habit à qui c'est celui qui rentre pour se soulager dans les toilettes l'alitibadia il ne faut pas du tout s'asseoir en vitesse c'est-à-dire se presser il ne faut pas du tout se presser pourquoi ? parce que s'il se presse il peut déchirer il y a à la fin de 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 l'intestin il y a des comme des comme des dents et ces dents ils peuvent se déchirer et ce qui retient les dents aussi peut tomber il va rentrer dans des maladies plus plus importantes et c'est ça les ça les c'est-à-dire il va souffrir de le bas intestin mais là l'itraht fait il ne doit pas du tout s'efforcer beaucoup c'est-à-dire il ne faut pas du tout l'itraht c'est-à-dire si ça ne vient pas si le trajet ne se fait pas d'une manière facile il ne faut pas du tout insister dans l'itra des haï karkashita atlachiné yativ karkashita c'est-à-dire c'est un intestin n'est-ce pas le bout de l'intestin il est yativ atlachiné sur trois dents d'un mishitamita chené de karkashita veaté l'ide sakana de peur que il va déchirer mishitamita et les ses dents vont tomber les dents d'en bas n'est-ce pas vont tomber et la karkashita aussi mishitamita veaté l'ide sakana et il va rentrer dans un danger un danger de de un danger de de maladie voilà voilà ce qu'il lui a dit il dit à son père voilà l'exemple qu'il me dit voilà la l'akha que tu dis mihaddedan c'est quel l'akha là-dedans c'est comme s'il continuait pourquoi il aurait envie de dire marlé c'est c'est la l'akha la réponse il lui a dit voilà l'exemple m'a l'akha celui qui monte les betta qui c'est qui rentre dans betta qui c'est là il doit pas du tout s'asseoir précipitamment il doit dire précipitamment il doit pas du tout s'efforcer beaucoup s'appuyer des karkashtas parce que la karkashtas c'est je sais pas comment on l'appelle le d'un le rectum oui oui il tient sur trois trois dents le peur que ces dents ne tombe de karkashtas il peut entrer dans un danger abouna dit à son fils il dit il s'occupe de la vie des créatures il te dit comment vivre il t'enseigne comment vivre comment comment préserver ta vie la protéger veat amart et toi tu dis mille d'armes de choses courantes n'ont aucune espèce d'importance à plus forte raison maintenant que tu as dit qu'il t'enseigne même ça il faut aller il faut aller t'asseoir auprès de lui pour étudier voilà jusqu'ici l'histoire de Rabuna avec son fils Rabba Barabuna Rabba Barabuna était Gadol Gadol Rabba Barabuna il y a d'autres questions là dessus je j'avance il y avait devant lui suror et heres on parle de quoi d'une pierre d'une pierre et heres on parle de shabbat shabbat n'est-ce pas et là le choix entre un suror et le heres le heres on a on a dit il a au moins surat surat qui dit on peut utiliser ce débris pour couvrir un ustensile quelconque ou pour prendre une braise donc il a un surat et on peut le transporter tandis que tsror qui est une pierre c'est il y a un muktse alors il y a suror devant lui il y a heres qu'est-ce qu'il doit prendre est-ce qu'il doit prendre heres qui a on peut le transporter mais comme nous avons dit il peut être misoukan ça va il peut être misoukan ou bien prendre le tsror qui est moins misoukan mais il a le dine de muktse voilà tout le indien il y a une marquette rabouna mar me kan ne habite suror mais me kan ne habite heres rabouna dit il prend le tsror même qu'il y a muktse mais il est moins dangereux qu'il prenne le tsror et non pas le heres rab parce parce que le heres il y a il y a une coulard on peut le transporter il est déjà là-bas il est déjà là-bas quel est le problème comment il est déjà là-bas avant de rentrer aux toilettes il va le transporter mais c'est pas à yu les panaves alors avant de rentrer aux toilettes il l'emmène avec lui il l'avait ah pour emmener avec lui voilà ok mais reprase d'âme ne semble pas penser que le heres est dangereux c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit que c'est mieux de prendre de s'essuyer avec le heres qu'avec le avec le toulon c'est la qui était dans le bateau dans la oui c'est ça il sait que le heres il ne va pas le prendre oui la elle ne va pas passer dans tout cela non la question la la elle 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 m'est tibet qui est contre rabona ça veut dire Rabona il a été complètement on a dit que on ne peut pas répondre contre ça s'appelle tiyupta tiyupta on ne peut pas le refuter tiyupta tiyupta quand quelqu'un il le perd on dit qu'il est débouté tiyupta 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 les mêmes lettres tiyupta 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 opposition objection aïe ou les panas s'or beherit si avait devant lui à choisir pour rentrer aux toilettes s'or ou bien heres m'écane ya beherit et pas avec pourquoi le soir le soir il est nous c'est tiyupta 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 rabona est-ce qu'on va dire que rabona il est complètement débouté rejeté tiyupta rafram bar papa rafram bar papa est venu et il a donné la raison de rabona pourquoi rabona tiyupta 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 tiyua tiyupta Non, je ne sais pas, la vraie état le contredit, du fait que la vraie état le contredit, et non pas, ça veut dire que, On vient de refiter, et la vraie état le contredit. Si c'est un morceau du verre lui-même, de la tasse elle-même, ce n'est pas possible. Mais s'il prend au gané, c'est-à-dire la lance, cette lance, il n'est pas du tout pointu, il n'est pas aiguisé, il est arrondi. Et du fait qu'il est arrondi, il ne peut pas du tout se blesser. Alors il dit, cette vraie état qui a l'air de contredit Rabouna. Elle parle de quoi ? Elle parle d'un hérès spécial. Ce n'est pas un hérès qui peut blesser. Un hérès qui ne blesse pas. Donc Rabouna n'est pas... Alors comment ça se fait avec l'agmarel a dit tioufta ? On a appris que tioufta, il n'y a plus de... Il n'y a plus de façon de... C'est une contradiction définitive. Voilà, tu as une façon. C'est Raphaël qui a expliqué la vraie état. Et dire que Rabouna, même là-dedans, il va être d'accord. Alors, Mechila, si je veux juste... L'agmarel n'aurait pas utilisé kachya ? Ou le tioufta ? Ce n'est pas trop fort tioufta dans ce cas ? C'est très fort. Mais Raffram, il dit, il n'y a pas tioufta. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce qu'il y aurait tioufta ? Quand tous les morts chauds seront tranchants. Il n'y a pas de débris. Il n'y a pas de violence. Oui. Merci. Le kachya, il serait resté avec le problème ? La kachya, on peut s'en sortir. La tioufta, non. Mais là, oui. Là, il n'y a pas tioufta. On a laissé... Quand est-ce qu'on va dire qu'il a été refuté complètement ? On dit tioufta de Rabouna, on répète tioufta. Ah. Ah. Tioufta. Il a été débouté. OK. Maintenant, on n'a pas répété. OK. Ça va ? Merci Rabbi. Y a-t-il des questions ? Très intéressant. Non. Pourquoi les autres fois, ce n'est pas intéressant ? Non. C'est toujours intéressant, mais des fois, c'est très intéressant. avec le kachya, mais ça, c'est waouh. C'est toujours intéressant, Rabbi Sabah. Regarde. Regarde. C'est toi qui as mis un peu plus d'attention pour trouver ça très intéressant. Voilà. Il y a des sujets qui nous parlent. Tout à fait. Voilà. C'était très bien hier soir, Rabbi Sabah. Bon. La soirée était magnifique. Sauf que je ne pouvais pas toujours écouter. Quand il y avait de la musique. Je me sauvais. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de musique non plus. Il y avait pour moi. Merci. Merci beaucoup. T'alilu, bienvenue. Franché, Mimtaké. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada